Salut les amis c'est ResBand j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc petit problème dans ma bande annonce c'est à dire ma toute première vidéo de ma chaine j'avais annoncé que ma vidéo suivante serait un petit gameplay sur The Magic Quest for Epic Loot mais malheureusement j'ai pas pu parce que j'ai eu un petit problème de montage et de duo du coup je me suis dit on va rattraper ça avec un petit tuto qui risque de faire plaisir à certaines personnes qui ont un pc un peu merdique comme moi et qui aimerait vous booster un tout petit peu alors c'est très simple tout d'abord ce tuto concerne surtout les personnes qui ont une carte graphique un tel hd graphique donc pour le savoir il suffit d'aller dans les propriétés de votre ordinateur donc moi j'ai Windows 8 pour Windows 8 il suffit de cliquer sur le petit fichier là et pour Windows 7 il va falloir cliquer dans le menu démarrer et de faire clic droit sur ordinateur donc nous ceux de Windows 8 on fera clic droit sur ce pc et ensuite pour les deux systèmes d'exploitation on clique sur propriété voilà donc là on arrive sur les petites informations système générales de notre pc donc on voit notre petit processeur notre mémoire de ram et tout ça tout ça mais nous ce qu'on veut savoir c'est notre carte graphique donc il faut aller dans paramètres système à relancer matériel donc l'onglet matériel et gestionnaire des périphériques voilà une fois cela fait vous verrez plusieurs périphériques mais nous ce qu'il nous faut c'est le carte graphique donc vous cliquez sur la petite flèche pour dérouler et là vous voyez la carte graphique que vous possédez pardon la carte graphique que vous possédez donc moi c'est une intel hd graphique 3000 alors par contre petite info je pense que les intel hd graphique tout court sans chiffres à côté ça marche c'est la même chose je crois que tant que c'est une intel hd graphique ça suffit après même s'il y a des chiffres après ben c'est la même chose voilà donc pour ceux qui ont nvidia ou amd radio comme carte graphique vous pouvez quitter la vidéo malheureusement ce n'est pas fait pour vous mais vous pouvez quand même le suivre jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer un petit truc pour booster votre pc et ça on n'est pas obligé d'avoir une intel hd graphique pour le faire donc on retourne pour ceux qui ont une intel hd graphique vous pouvez tout fermer une fois sur le bureau il vous suffit de cliquer sur de faire un clic droit sur le bureau et de faire propriété graphique donc là on aura une petite fenêtre d'intel hd qui va s'ouvrir vous cochez mode avancé et vous faites ok voilà donc là on a des informations par rapport à intel et à notre ordinateur maintenant quand vous verrez sur votre gauche un petit onglet 3d vous cliquez dessus donc à la base vous tomberez sur les paramètres par défaut qui seront comme ça donc nous ce qu'on doit faire ce sera paramètres personnalisés vous les cochez et vous mettez dans préférence 3d performance voilà et surtout ne pas cocher paramètres personnalisés parce que si vous recochez vous faites appliquer et vous faites ok et ben la performance 3d se remet de base du coup c'est pas bon il va falloir laisser sur performance et laisser paramètres personnalisés décocher ensuite pour le mode optimal de l'application et bien que vous cochez ou pas moi j'ai fait un test décocher et cocher j'ai pas vu trop de différence donc faites aussi le test si vous voyez la différence ben laissez le comme il est comme vous préférez et puis tout sera bon voilà donc ensuite vous faites appliquer ok et ok voilà donc là vous avez boosté votre carte graphique donc c'est sûr ce sera pas un boost de monstre mais ce sera mieux que rien ensuite là par contre ça concerne tous les pc donc toutes les cartes graphiques tout ça on va améliorer les performances de l'ordinateur pas de la carte graphique mais de l'ordinateur alors on va se rendre sur on va se rendre là où on est au tout début de la vidéo donc dans fichier ordinateur propriété et paramètres système avancé voilà donc là on arrive sur l'onglet paramètres système avancé vous verrez plus bas l'onglet performance effet visuel planification du processeur utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle et vous cliquez sur paramètres voilà donc normalement il y aura sûrement sur paramètres personnalisés ou laisser windows choisir la meilleure option la meilleure configuration pardon mais vous vous devriez aller sur ajuster afin d'obtenir la meilleure performance donc là par contre vous aurez votre ordinateur ajuster enfin juste optimiser pour les meilleures performances mais pas pour une bonne qualité d'image par exemple euh je vais baisser tout ça vous allez voir que la police bah elle va changer elle va être vraiment décollante regardez un petit chargement il faudra patienter un tout petit peu allez c'est pas compliqué voilà donc là vous voyez que la police est vraiment devenue dégueulasse donc si jamais ça vous plaît pas vous pouvez tout de même rester sur ajuster afin d'obtenir la meilleure performance et cliquez sur lisser les polices d'écran et vous faites appliquer voilà donc vous voyez que la police est revenue à la normale vous pouvez faire ok et ok voilà votre pc est enfin optimisé euh je pense que ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé que votre pc sera un peu plus puissant qui vous permettra à jouer au jeu auquel vous voulez jouer euh en attendant n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos euh par contre cette vidéo là je vais sûrement la faire upload sur des chaînes communautaires du tutoriel pour pouvoir être un peu plus connu pour pouvoir attirer du monde sur ma chaîne donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à partager votre en à vos amis j'espère que ça vous aura plu je vous dis portez vous bien les amis à bientôt tout le monde ciao ciao à bientôt